... Bienvenue aux informations mondiales d'émission. Aujourd'hui, le titre du récit, Trouvez l'espoir. Christy a grandi en Asie sans croyance religieuse et à l'adolescence, elle s'est demandé, quel est le sens de la vie? Sa conclusion fut que le sens de la vie était de profiter des choses du monde, mais cela ne l'a pas beaucoup convaincu. Un matin, un enseignant racontait à la classe le jour où Dieu l'a sauvé dans un accident de voiture. Et cela l'a impressionné à l'époque. Une décennie s'est écoulée et Christy a repensé à Dieu lorsqu'elle était en vacances au Canada. Elle a vu un homme à la porte d'une église tenant une pancarte qui disait « Retourne à la maison ». Le temps était mauvais, mais l'homme tenait fermement les critères avec foi. Il semblait qu'il y avait quelque chose de spécial dans le christianisme. En rentrant chez elle, elle a continué à assister à un groupe de prières chrétiens et a commencé à lire la Bible tous les jours. Elle a décidé de se donner au Christ, mais elle n'a pas pu trouver une église qui respectait la loi de Dieu. C'est alors qu'elle découvrit Hope Channel à la télévision lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande. En rentrant chez elle, elle a trouvé cette chaîne de télévision néo-zélandaise sur YouTube et a commencé à regarder toutes les vidéos. Elle a assisté à l'émission hebdomadaire de l'école du sabbat sur la chaîne pendant trois ans. Christy avait une image plus claire de Jésus et se sentait épanouie dans sa relation avec Dieu. Elle a décidé de se faire baptiser dans l'église adventiste et est reconnaissante d'avoir découvert Hope Channel en Nouvelle-Zélande. Christy déclare qu'elle est maintenant prête à donner sa vie à Dieu parce que c'est le vrai sens de la vie. En 2016, vos offrandes missionnaires ont aidé Hope Channel de Nouvelle-Zélande à devenir une chaîne accessible à travers le pays. Merci beaucoup ! Et ce trimestre, nous aiderons à établir une chaîne de télévision et une station de radio en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Soyons généreux et bon sabbat à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada